bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le ship and dip alors je vous le présente donc il se compose de son petit capuchon en trois parties assez sympathique pour mettre vos amusebouches deux petits récipients de 500 millilitres chacun qu'on peut mettre au four à micro-ondes jusqu'à 500 watts pendant quelques minutes muni d'un petit couvercle assez sympathique pour le remettre au frigo une fois que vous avez fini de l'utiliser vous avez le grand saladier vous pouvez aussi mettre des chips une salade froide c'est assez sympathique ou même des morceaux de pain si vous faites un barbecue en famille donc voilà il est vraiment sympathique alors vous pouvez protéger votre plat en refermant comme ceci avec le capuchon et en même temps vous vous servir du plat comme réhausseur pour que ce soit plus joli sur votre table donner un peu de volume à votre table ce que vous pouvez faire aussi c'est prendre les deux boîtes et les installer dans votre plat comme ceci ce qui donne aussi une petite présentation assez joli pour mettre votre petite sauce quand vous faites vous mettez des légumes dedans ou les chips avec une petite sauce ou petite présentation c'est vraiment sympa alors moi ce que je vais faire c'est je vais vous faire une petite présentation en live donc je vais mettre deux petites saucisses donc j'ai mis deux boîtes de petites saucisses voici j'ai encore l'espace pour mettre une demi boîte dedans je referme ça si je veux après je la mets au frigo ici j'ai 500 grammes de tomates on va voir combien on va remettre dedans vous entendez mon fils en arrière-plan alors bon j'en mets plus ou moins si je j'en mets plus ou moins 300 300 grammes si vous voulez après je les pèse dites moi en commentaire si jamais vous voulez connaître le prix le prix le poids des tomates qui vont dedans par rapport aux 500 grammes indiqués sur la boîte voilà alors maintenant je vais faire une petite présentation vous voyez je mets quand même j'ai mis deux paquets remplis je remets un troisième vous allez voir que je ne vais pas tout remplir un petit flippo c'est comique ça me rappelle le bon vieux souvenir alors j'ai mis pour l'instant 150 grammes ici c'est un 200 grammes donc 350 grammes plus 150 grammes ça fait 500 grammes de chips j'espère que cette petite présentation vous aura plu et je vous dis à bientôt pourquoi pas de nouvelles vidéos à l'extérieur comme ça vous pouvez me voir un petit peu et donc voilà une très bonne soirée ou journée tout dépend que à quelle heure vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt